Comment est-ce que l'enseignement de l'école publique ? Une carrière d'enseignant-chercheur à l'Université Chia Ante Diop de Dakar où j'ai occupé le poste directeur pendant six ans. J'ai été membre du conseil d'administration de l'agence universitaire de la francophonie pendant quatre années. Ce parcours a fait de moi un passionné de l'enseignement et en conséquence je ne pouvais qu'accepter avec enthousiasme de présider le conseil scientifique du programme Apprendre de l'agence universitaire de la francophonie qui s'investit dans 26 pays pour accompagner la transformation positive des politiques publiques dans le système éducatif. Par la recherche-action, la production et la diffusion des ressources pédagogiques destinées à améliorer les pratiques de classe, la formation des acteurs des systèmes éducatifs dans les pays qui en ont le plus besoin, les pays du Sud en général et africains en particulier. Je pense pouvoir mobiliser mon expérience d'un demi-siècle de service à tous les niveaux de l'enseignement, dans les classes, dans l'administration scolaire et universitaire, mais aussi dans la direction d'équipes de recherche pour contribuer positivement à la mise en œuvre du programme Apprendre. Mon expérience d'enseignant, de chercheur, d'administrateur me permettra de contribuer à l'indispensable connexion entre les producteurs de savoir, les décideurs responsables de la mise en œuvre des politiques publiques et surtout les praticiens de la classe. Parce que c'est dans la jonction de ces trois acteurs que je trouve les possibilités d'améliorer les pratiques enseignantes, d'améliorer le système éducatif dans les pays du Sud. Il s'agit de veiller à l'accomplissement des missions spécifiques du Conseil scientifique dans la mise en œuvre du programme Apprendre, tout en étant attentif aux attentes de toutes les parties prenantes. Il s'agira de mettre le focal sur la mobilisation de toutes les expertises disponibles au sein du Conseil scientifique, mais aussi chez les partenaires du programme dans la mise en œuvre des programmes de formation à la recherche-action, à la production des ressources pédagogiques et d'outils de pilotage des systèmes éducatifs. Nous inscrivons notre action dans l'ADN du programme Apprendre, qui est la co-construction, le travail d'équipe, la collégialité dans les prises de décisions. On sera à l'écoute des équipes du programme et de celles des responsables des institutions représentatives des pays membres du programme. La valorisation des actions d'apprendre passe par la mise à disposition, à la disposition des acteurs du système éducatif des pays du programme et au-delà des savoirs et des ressources produits durant le premier quinquennat de mise en œuvre du programme. A cet effet, seront utilisés tous les outils de communication disponibles. Les publications sur papier, les plateformes numériques et les rencontres physiques tout de même irremplaçables seront mobilisées. Le numérique sera largement mis en contribution du webinaire au MOOC pour toucher le plus large public possible dans les formations et le partage des savoirs et des ressources et les responsables au plus haut niveau des systèmes éducatifs seront sollicités dans cette perspective de diffusion des ressources et des outils produits pendant cinq ans par le programme Apprendre. Nous sommes à un tournant du programme Apprendre qui boucle sa première phase de mise en œuvre. En capitalisant les riches acquis de la première phase, nous engageons en priorité les chantiers suivants. Les restitutions des résultats des projets de recherche-action conduits à terme, le partage et la mise à disposition des résultats et ressources tirés des multiples actions conduites dans les 23 des 26 pays du programme, la finalisation de la rédaction en cours des derniers PTA, le suivi et l'évaluation de l'état d'exécution de ceux en cours des PTA en cours, la mise en réseau des institutions de recherche et de formation, la poursuite des activités de formation des acteurs de l'éducation en vue de favoriser leur développement professionnel, particulièrement ciblant les enseignants. Cré en main. La poursuite de l'appui à la formation en recherche-action, telles sont en priorité les actions que nous envisageons pour l'année à venir, voire les années à venir pour le programme Apprendre et envisager la transition vers la prochaine étape du programme après cette deuxième phase. Merci.